bonjour j'espère que tu vas bien j'ai une prise de conscience là maintenant j'étais allongée avec mon bébé qui demande toujours beaucoup de présence et je me suis un petit peu assoupi quelques minutes et une prise de conscience et en clair vous dire j'ai entendu l'amour est la solution à ce moment là précis je me disais mais qu'est ce que je les aime mes trois enfants et un amour vraiment très très grand et ensuite j'en suis arrivé à leur papa et je me suis dit qu'est ce que je l'aime aussi et c'est c'était intense en fait je baignais dedans et j'avais envie et je baigne encore dedans et du coup j'avais envie de te le transmettre je vais essayer de te montrer quelque chose je sais pas faudrait qu'elle me regarde ma petite minette qui est juste en face de moi c'est quand je tire des cartes et même quand je fais des guidances personnelles j'ai toujours ma petite minette qui est dehors c'est une petite minette qui a été récupérée qui s'était perdue dans la garrigue à véronèse pas à véronèse pardon au nord d'avignon et je vais te la montrer parce qu'elle s'appelle chemin et elle m'accompagne très souvent elle veut pas rentrer dans la maison je sais pas si tu vas la voir bon ma fenêtre est pas très propre regarde tu vois ma twingo en même temps voilà je te présente chemin elle m'accompagne très souvent et quand je fais les guidances personnelles elle vient toujours toujours bien à bien venir se faire câliner chemin elle veut rentrer c'est une boule d'amour elle rentre à la maison mais elle ressort elle supporte pas je pense qu'elle a été enfermée et du coup elle est un peu traumatisée pour ça je fasse un peu de communication animale pour pour la libérer de ce trauma mais elle est toujours avec moi et à chaque fois je te fais une vidéo que ce soit une guidance comme ça voilà général sur les réseaux ou personnel ou même en visio quand on j'ai des guidances personnelles et bien elle est toujours là avec moi d'ailleurs j'en profite pour te dire que jusqu'à demain donc mercredi 9 minuit je fais des guidances audio à 27 euros la guidance et si tu as envie d'en profiter et bien c'est maintenant première arrivée ou premier arrivée premier servi elles seront livrés entre cette semaine et la semaine prochaine dimanche inclus voilà allez on est parti dans cette prise de conscience sur l'amour et bien j'avais envie de faire une petite petite guidances justement sentimentale en lien avec ça parce que oui l'amour est la solution donc voilà là on a une carte qui est pour moi très particulière c'est la carte de l'ambition celle là alors si tu l'apprends tout seul je sais pas si tu connais le grand jeu de mademoiselle le normand c'est ce jeu là je pense que si tu me suis tu dois savoir que je vois je l'utilise depuis les débuts de la chaîne c'est à dire depuis décembre début décembre 2018 la chaîne va avoir quatre ans et j'en ai fait une formation sur le grand jeu de mademoiselle le normand tu peux aller voir sur sacré-féminin.com aussi et bien là failleton il était très ambitieux parce qu'il a voulu prendre un char qui est difficile à maîtriser parce que les quatre chevaux qui sont là sont très puissants et donc faut en avoir la maîtrise lui est un petit peu sûr de lui et tu vois nous sommes en scorpion en ce moment donc on voit bien qu'il s'agit de quelque chose qui se passe maintenant il a été piqué en fait et du coup il a perdu le par le scorpion il a perdu le contrôle de son char et il a été dans le ravin mais cette carte elle seule ne va évidemment pas suffire dans tous les cas néanmoins elle peut nous en dire quand même beaucoup d'abord on à la lettre b ici il ya une notion quand même on a quelque chose qui assez irrégulé aussi où on a quelque chose qui qui est un petit peu peut-être bancal aussi néanmoins on te dit je fais une guidance sentimentale on te dit que tout est possible avec justement b avec cette consonne pourquoi parce que ici elle contient tout en fait c'est cette lettre elle contient le passé le présent et le futur c'est là en fait où tu peux aller puiser ainsi il ya quelque chose qui te tient à coeur justement au niveau sentimental alors qu'en fait cette carte nous parle vraiment peut-être de personnes qui sont dans le contrôle de rapports qui peuvent être et des échanges qui peuvent être assez conflictuels elle parle aussi beaucoup de malentendus en fait de malentendus mal entendu mal tiré entendu c'est à dire ne pas être entendu ne pas être écouté et peut-être qu'il faut comment on dit ça formuler les choses autrement en fait pour éviter que cela mène à des à des ruptures pour éviter que cela mène à des disputes alors que ce serait bien dommage il ya une autre notion peut-être de d'impulsivité vous face à cette audace je dis que c'était la carte de l'ambition de l'audace aussi mais une notion de spontanéité la spontanéité c'est un peu mieux classe l'impulsivité en tout cas il ya quelque chose qui est il ya l'énergie qui assez débordante en fait ici débordante justement pour tout ce qui te tient à coeur et donc on dit que c'est le moment en fait de mettre des projets en action des idées en action c'est maintenant il ya un temps pour tout et on te dit que de faire le premier pas parce que avec le temps avec les efforts la persévérance et bien ce qui te tient à coeur se réalisera alors cette carte aussi tu auras bien compris que l'histoire de phaéton qui est là donc j'ai mon doigt dessus nous parle de prendre des risques parce qu'il a vraiment pris des risques en prenant les rênes de quelque chose dont il n'avait pas la maîtrise mais il pensait la voir c'est à dire qu'il était un petit peu trop sûr de lui un petit peu trop catégorique donc attention aussi à ne pas être catégorique trop catégorique un petit peu de souplesse en fait cette carte elle t'exhorte un plus de souplesse et du corps et de l'esprit et néanmoins dans dans ce qui te tient à coeur on te dit de de prendre des conseils avant d'apprendre un si phaéton avait demandé conseil pour sur la manière de conduire ce char ou s'il avait appris à le conduire au lieu d'être si sûr de lui eh bien il ne serait pas allé à sa perte en fait l'histoire c'est ça ici il est conseillé de prendre des avis de personnes peut-être qui ont eu une expérience et qui sont passés par là tout en faisant preuve de discernement évidemment cette carte c'est aussi la carte de l'orgueil aussi donc ici et bon c'est une guide en général mais elle t'exhorte à à écouter à entendre aussi l'autre et la communiquer la communication c'est pas facile dans un duo on voit que là il est vraiment question de ça là il est question oui de communiquer on a des personnes ici qui discutent mais que cette discussion en fait aille dans un sens positif pour faire avancer les choses et cette notion aussi de ne pas être toujours en contradiction par rapport à l'autre en fait il n'est pas que c'est une communication d'égal à égal en fait c'est une communication aussi qui te fait descendre de ta tête vers ton coeur une communication où il est question peut-être de déposer tout son bagage à terre tu peux prendre des livres et tu poses ses livres à terre pour être véritablement à l'écoute de l'autre le laisser parler sans toi avoir un dialogue interne pendant qu'il parle et de manière à ce qu'il puisse se sentir entendu et que du coup ça ouvre aussi nouvelle écoute entre toi et cette personne et que lui ou elle t'entende aussi également et ça peut commencer par toi et donc si tu as des envies des idées et que ce soit entendu écouter eh bien c'est peut-être proposer les choses et non les imposer les formuler de manière différente se mettre à la place de l'autre donc de l'empathie éviter d'imposer voilà d'avoir un ton catégorique en fait ok notion de tolérance de souplesse j'en ai déjà parlé pour la souplesse eh bien écoute tu peux faire des pratiques comme les arts martiaux ou le yoga c'est le professeur de yoga qui te parle quelques minutes justement pour assouplir ton corps et lorsque tu assouplis ton corps ton corps tu assouplis ton esprit aussi donc c'est quelque chose qui peut amener à la pacification au lieu cette carte là au lieu de l'amener au lieu d'aller vers les conflits et les disputes en fait une notion de maturité aussi un de dans le gagnant maturité en maturité dans le fait de ne pas s'obstiner aussi dans une direction un état s'obstiner aussi failleton là donc là c'est l'occasion d'aller vers une nouvelle communication de découvrir d'autres choses de découvrir l'autre et on te dit justement dans l'aspect positif de cette carte que tu as les reines tu as les reines de ta vie en fait c'est toi qui décide de la de la de la destination et de l'orientation que tu veux qu'une situation prennent et donc là notamment dans le domaine sentimental et puis tu dois peut-être savoir que tout ce qui se passe à l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur donc ça vaut peut-être le coup de regarder ce qui se passe à l'intérieur et donc on continue des fois lorsque tu as cette carte là c'est peut-être parce qu'il ya des peurs peur de l'inconnu et donc ne pas peur de lâcher le contrôle en là de toute façon le contrôle il va se lâcher avec cette carte là voilà on te dit avec la lettre b même si elle peut être relié à la la possessivité aussi il est question de lâcher justement le contrôle de ne pas être dans la possessivité avec l'autre aussi et c'est là que les choses pourront pourront aller on a vu la carte de la discussion rapidement mais elle n'est pas tombée et bien il y en a deux qui sont tombés je me trouve un petit peu proche pas comment j'ai fait mon compte là pas comme d'habitude bon c'est pas grave et bien je te disais l'amour est la solution ce que j'ai eu comme dans un moment de détente de pause de ressourcement je sais pas comment on peut dire ça de relaxation ça a été vraiment ça s'est imposé à moi j'ai vraiment entendu en clair audience tu sais ça te crie un peu dans les oreilles quand c'est comme ça l'amour est la solution pendant que je baignais dans cet amour pour pour mon bébé et pour mes deux autres enfants et bien regarde là il est question d'une véritable protection cette carte là c'est la protection dans le grand jeu mademoiselle le normand donc si tu vois qu'il ya une séparation ici parce qu'on a un missio n'a peut-être vu des séparations septembre c'est relié au mois de septembre mais pas que d'ailleurs regarde tu sais quand je me souviens pas maintenant ce que je fais c'est que je prends mon oracle sacré il est toujours en vente il m'en reste une vingtaine si tu le veux tu as sur sacré tiré féminin.com menu oracle sacré tu verras j'ai d'ailleurs pour les personnes qui me suivent qui l'ont acheté j'ai envoyé quasiment toute la france métropolitaine donc ça faisait beaucoup j'arrive au bout presque des envois mais tout l'étranger tout l'outre-mer je pense à vous je vous oublie pas voilà eh bien là on a le bonheur et l'harmonie tu vois donc c'est positif un bonheur harmonie je vais continuer jamais de côté mais j'avais envie de la sortir il te faudra te ressourcer il te faudra te ressourcer surtout ressource toi voilà donc hop la deuxième celle-là la troisième celle-là on voit qu'il est question de retrouver le calme la tranquillité dans une relation sentimentale il est vraiment question de ça l'harmonie va revenir donc on se demandait quelle direction sa une relation pouvait prendre malgré une séparation donc peut-être que site avec une séparation tu as une belle protection l'harmonie va revenir mais j'ai l'impression qu'on est dans une relation qui peut vraiment se transformer avec les petits conseils du début sur cette carte que je t'ai donné si tu as ans il te parle si tu as envie de les prendre bien évidemment tu ne les prends que si il t'intéresse voilà donc j'ai pris l'oracle sacré pour aller voir à mission mal âgé acquisition c'est là là c'est pas celle là c'est la figure géomantique opposé à mission on va la chercher donc tu vois dans mon jeu j'ai les figures géomantique mais pas que si tu le connais pas on va je te fais découvrir j'aime beaucoup celle là tu vois hop allez on va avancer un petit peu c'est que je voudrais pas la louper je voudrais te la montrer en fait sur les figures géomantique j'ai mis le temps auquel elles sont reliées ici et donc j'aime bien la voir à côté parce que alors quand j'ai trié les figures géomantique ensemble des fois je les mets toutes ensemble là c'est pas le cas ah ben voilà la voilà non là c'est uniquement septembre uniquement septembre celle là elle est vraiment ancrée dans septembre à mission mais je pensais qu'il y avait d'autres une période de temps mais non mais cette période de temps et ben on va aller voir si on a d'autres figures géomantique justement voilà mais à chaque fois tu vois là elles sont très fortes les figures géomantique parce que dans l'oracle sacré se présente tout le temps moi tu vois regarde on a la jeune femme qui s'est présenté donc les questions de retrouver l'art la joie l'amour donc la beauté voilà ben justement on a encore le mois de septembre tu vois une gamme on a encore le mois de septembre ici peut-être en c'est entre septembre et mai entre septembre et mai voilà cette notion là de retrouver attend je reprends mais les cartes il y aura un petit document d'interprétation des cartes qui sera livré fin fin novembre à tout le monde je vais pas les envoyer au compte gouttes je vais envoyer à tout le monde une fois que tous les colis ont été envoyés ce sera juste une cerise sur le gâteau c'est un tout petit document avec d'autres mots clés pour t'aider mais mais tout est dans l'oracle en fait et c'est surtout toi développer le but c'est de développer utiliser ton intuition voilà donc je continue ici je te disais qu'il était question de se retrouver d'être fidèle à soi de se ressourcer je te parlais de ressourcement et c'est dans ce moment de ressources et de pause que cette prise de conscience est venue que j'ai eu envie de la partager que j'ai eu envie de faire une guidance donc voilà pendant que mes petits bouts d'hommes profondément sont apaisés bien j'en profite ça me fait du bien aussi à moi donc là ne t'inquiète pas si ça prend pas la direction que tu veux c'est peut-être qu'il faut lâcher les reines aussi tu vois il ya un double sens avec failleton il a lâché les reines par mégarde parce qu'il s'est fait piquer par le scorpion mais moi je crois qu'en fait on te demandait on te demande de lâcher le contrôle et de faire confiance à la vie faire confiance à la vie parce que ici tu vois tu as vraiment la carte de la protection et on voit qu'il ya un amour qui est protégé médée follement amoureuse de jason lui donne un filtre d'amour non pas filtre d'amour à chaque fois je dis ça mais c'est pas ça en fait c'est un beau magique il va en enduire son bouclier il aura la victoire sur la toison d'or parce que ce beau magique va le protéger et là on voit qu'il ya victoire et protection ici là c'est hercule face au dragon voilà donc il ya beaucoup de douceur avec le haut beaucoup de générosité et j'ai l'impression que des fois il ya des distanciations une séparation peut-être une distanciation aussi pourquoi pour justement se retrouver soi et aussi pour se respecter s'affirmer parce que c'est pas parce que par exemple tu es dans une relation tu sens que la personne ben voilà vous vous ça colle même il faut savoir quand même que aussi les opposés ça tire aussi et que les opposés comme yin yang sont complémentaires seulement c'est pas forcément facile ça demande aussi d'accepter ce qui est différent de toi mais il n'y a pas plus qu'on plus complémentaire que les opposés et là bas des fois ça colle pas des fois et ouais il faut faut c'est pas toujours facile de s'entendre et puis les personnes qui connaissent la dynamique du couple le sauront les psychologues aussi psychanalystes aussi c'est pas si simple que ça quel que soit le type de relation quel que soit le type de lien n'empêche que là il est question de se choisir soi et c'est toute façon tout part toujours de soi en fait j'ai pas envie d'être catégorique non plus mais c'est vrai que tout part de soi il y avait cette notion ici que l'extérieur et le reflet de son intérieur en fait eh bien là retrouve la paix cette cette carte elle t'invite à la paix aussi à la félicité à la paix il ya une notion de sérénité de fidélité avec le chien ici des loyales à soi avant de partir vers de nouveaux horizons mais pour le moment faut se retrouver là elle décolle pas elle s'envole pas complètement les essais mais elles sont les perdries là elles sont encore au sol et de revenir aux sources à ses racines à son ancrage à sa verticalité comme comme l'arbre là pourquoi on a pu est là ici tu as vu on l'avait tout à l'heure je te les montré pour et là et aussi ici également et donc on avait vu que il était question de mai à septembre donc on est bien sûr une période de septembre de septembre à mai avec poella et il est question de retrouver le bonheur la joie la tranquillité dans une relation affective quand même on a du carreau donc il est question de changement mais du coup de changement de fonctionnement aussi dans une relation et qui me traverse là c'est que ça vaut le coup elle vaut le coup attention je parle pas de relation toxique et c'est une guidance générale pas personnelle j'insiste fortement si tu veux une petite guidance personnelle tu peux demander une guidance audio là je t'en ai fait l'annonce tout à l'heure petit tarif jusqu'à demain mercredi 9 novembre et ben encore poella et regarde j'ai bien fait de la faire cette guidance parce que tu vois là tu encore poella donc c'est vraiment le bleu le vraiment là le bonheur la joie l'amour pour une femme jeune femme ou femme ici on peut avoir des dios qui sont qu'ont des différences d'âge complètement qu'ont des différences d'âge ici lui les plus vieux qu'elle il ya une grande différence d'âge et là c'est elle ça se voit beaucoup moins mais c'est elle qui est plus âgée que lui voilà ce petit détail ça concernera certaines ou certains pas tout le monde là c'est l'oeuvre rouge c'est l'aboutissement c'est la réalisation de soi donc là on a une relation qui peut vraiment aboutir voilà et on voit que comme en alchimiste il a été question d'étapes il a été question de cheminement et d'étapes pour aller à l'aboutissement la réalisation de soi mais la réalise cette réalisation c'est les débats elle est d'abord intérieure il ya d'abord c'est trouver son son unicité à l'intérieur sa complétude à l'intérieur de soi c'est d'être sur son chemin et on voit que tu es puissamment protégé parce que ça c'est une grosse protection la carte dans le grand jeu de normand il est question d'une petite retraite de se retrouver soi avec soi on n'oublie pas et en fait ça c'est mais je suis contente c'est il ya une bonne issue dans une relation sentimentale qui peut vraiment aboutir aboutir à quelque chose de déjà d'un changement de fonctionnement pour que les choses puissent fonctionner oui moi je dis fonctionnement plusieurs fois mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des prises de conscience même si j'ai pas les cartes sur les prises de conscience mais j'ai l'impression que oui on va prendre un jeu c'est iris oracle tu la retrouves sur et si boutique en ligne sur et si j'aime beaucoup cet oracle c'est l'oracle de marie madeleine et ben regarde c'est l'améthyste j'adore cette pierre là on parle de bénédiction elle est béni cette relation regarde aussi j'aime bien les symboles sacrés cette lumière qui en elle est béni elle baigne dans la lumière cette relation je parle pas de relation toxique attention j'insiste fortement fait preuve de discernement s'il te plaît vous recevez une bénédiction des sphères célestes elle est béni est ce que je peux t'aider un petit peu plus en ta relation sur attention toi vers quoi qu'est ce qui peut voilà quel quel serait le message qu'est ce qu'il y aurait à développer à travailler à aller voir dans ta relation l'oracle des flammes jumelles académie du développement personnel au le lien le lien voilà ça prend au triple 1 à l'aliment au niveau du plexus là aussi opposition interdiction message donc ça rejoint complètement la carte ici du 5 de carreau avec feuilleton complètement donc je te rappelle qu'est ce qu'il ya à développer à aller voir 1 à travailler peut-être que lorsque tu reviens à toi donc opposition interdiction message peut-être que lorsque tu reviens à toi tu sens un tiraillement étrange étant donné que tu apportes de l'amour une partie de toi dans ton corps une partie en toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela m là cette partie de toi ainsi tu t'aimera totalement et bien ça revient ma prise de conscience l'amour est la solution et ça commence par l'amour de soi voilà tu peux faire pause je te laisse la carte comme ça fait pause et tu pourras bien et il est question du lien voilà peut-être la clé du lien dans ton duo le lien entre toi et lui entre toi et elle dans cette relation très parlant l'issue de l'illustration très parlante voilà je vais m'arrêter là je te remercie pour ton écoute et à je te souhaite une belle journée et on se retrouve très vite pour une pour une nouvelle guidance merci à toi